les anges, non encore consommés, et l'Asiatique, qui est des hommes, revêtus d'un corps extérieur. Mais l'Asie Luthique, de même qu'il est le plus noble de tous, est aussi le plus grand, et il n'est qu'un seul, bien que les Hébreux le distinguent en dix émanations, dont la distinction n'est cependant que modale et non essentielle. Mais les mondes briatiques, yépsiratiques et asiatiques, quant à leur nombre et leur multitude, par rapport à nous, sont infinis et innombrables, parce que, comme je l'ai déjà dit, Dieu est continuellement créateur, car l'attribut de créateur lui est essentiel, et c'est pourquoi il crée et créera continuellement de nouveaux mondes pour l'éternité. Et enfin, de ces nouveaux mondes créés, naissent d'autres nouveaux mondes yépsiratiques et asiatiques, et c'est pourquoi il a été vraiment dit de Salomon, que nous ne pouvons pas chercher le commencement ni la fin de l'œuvre de Dieu, comme était vrai aussi ce dicton dans un autre passage, les œuvres puissantes de Dieu sont au-delà de toute découverte. Or, le monde yépsiratique, d'où est sorti, comme de sa racine, le monde asiatique, pénètre et imprègne de ses rayons vitaux et essentiels tout le monde asiatique dans toutes ses parties, de même le monde briatique, par la diffusion de ses rayons vitaux et essentiels, pénètre tout le monde yépsiratique et asiatique, et enfin, le monde asylutique, non seulement pénètre et imprègne les trois mondes inférieurs, par la transfusion de ses rayons essentiels et vitaux, mais encore le comprend et l'embrasse le plus intrinsèquement dans son sein, comme une mère le fait avec sa progéniture, et ainsi en effet tous ces quatre mondes sont intrinsèquement présents les uns avec les autres, mais de telle sorte que le troisième est plus subtil et spirituel que le quatrième, le deuxième que le troisième, et le premier que le deuxième, et par conséquent plus pénétrant et perfusant. D'après ce qui a été dit, il apparaît clairement que les âmes humaines ont préexisté avant d'entrer dans ces corps grossiers et terrestres, car rien de ce qui est proprement créé n'est de ce monde visible, mais l'âme est proprement créée, donc l'âme n'a pas eu son existence originelle ou première dans le monde visible, mais elle a d'abord existé dans le monde de la création, puis elle est descendue du monde briatique de la création dans le monde de la formation, et enfin, du monde de la formation, dans ce monde de la fabrication. Quant à ce monde asiatique, il tire son origine du monde yet-siratique, en raison de la grande chute des âmes qui y sont contenues pour avoir transgressé la loi de Dieu, et si ces âmes n'étaient pas tombées, ce monde asiatique, qui est le monde de la fabrication, n'aurait jamais existé. Cependant, les âmes du monde yet-siratique ne sont pas changées en partie du monde asiatique, c'est-à-dire en poussière de la terre, en pierre, en plante et en arbre, car un tel changement d'âme est évidemment impossible, mais les corps de ces âmes, distincts des âmes elles-mêmes, et par les péchés de ces âmes, séparées d'elles comme par une certaine forme de mort, ont été soumis à un tel changement, ou conversion en partie du monde asiatique. C'est pourquoi ce monde asiatique est véritablement appelé Golgotha, ou lieu des sculptures et des sépulcres, parce qu'il n'est rien d'autre en quelque sorte qu'un certain amas et un tas de carcasses et de corps morts, que ces âmes ont rejetées, à cause de leurs péchés dans le monde yet-siratique, et qui, ainsi dévastés, ont fini par devenir cette grossièreté, cette mort et cette stupidité, dont ils souffrent maintenant. C'est pourquoi notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ, après être venu dans la chair à l'image de la chair pécheresse, devait être crucifié à Golgotha, qui est le lieu des sculptures et des sépulcres, ce qui signifie typiquement le monde asiatique ou monde de la fabrication, afin qu'en ce lieu de la mort, il puisse vaincre la mort elle-même, lui qui est notre Sauveur et Prince de la vie, et même de la vie elle-même, ce qu'il devait faire par l'ordonnance de la sagesse divine, c'est-à-dire mourir dans un corps de chair, puis ressusciter dans le même corps que celui dans lequel il était mort, afin de devenir les premiers fruits de la résurrection des morts, et que son corps glorifié et immortalisé puisse enfin glorifier et immortaliser les corps des saints, dans lesquels ils vivront et régneront avec le Christ pour toujours dans les cieux. C'est pourquoi ce monde asiatique doit être à nouveau converti et réduit en un monde yéziratique supérieur et excellent, afin que toutes ces parties soient réunies à ces anciennes âmes auxquelles elles appartenaient dans le passé, et qu'ainsi les âmes et les corps puissent être purifiées dans ce monde de toutes les traces de péché et de mort, comme dans une fournaise d'affliction et de souffrance, et enfin, éternellement glorifiées dans une union indissoluble et incorruptible du corps et de l'âme. Et alors, en effet, le corps naturel et animal sera changé en un corps spirituel, qui est beaucoup plus noble, oui, tout ce monde grossier et matériel, où la mort et la stupidité règnent si merveilleusement, sera rendu plein de vie et d'esprit. Et cependant ce grand, et vraiment merveilleux changement et conversion de tout, même des choses les plus viles de ce monde asiatique, peut ne pas être soudain, et tout entier, mais par partie, et en diverses successions d'âges, selon la prédestination de la sagesse divine. Par conséquent, les âges des mondes, en ce qui concerne l'intellect humain, sont vraiment infinis et innombrables, et cela non seulement en ce qui concerne les choses à venir, mais aussi en ce qui concerne les choses passées. De plus, ce monde asiatique a eu son existence pendant beaucoup plus d'âges que nous, mortels, sommes capables de compter. C'est pourquoi ce monde asiatique, où nous vivons, doit être distingué en de nombreux et divers mondes, comme un tout est distingué en ces parties, hors de portée de l'entendement des mortels. Ces mondes asiatiques particuliers se distinguent le plus commodément par les années dont ils se composent. Or, chaque monde asiatique particulier est composé de sept mille ans, qui constitue, pour ainsi dire, une semaine, composée de sept jours. Car mille ans avec le Seigneur sont comme un jour, et un jour comme mille ans, comme il est dit dans le psaume quatre-vingt-dix, et confirmé par l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître au verset trois. Et le septième millénaire, ou septième millième année de chaque semaine du monde est le sabbat de ce monde. C'est pourquoi notre monde se compose de sept mille ans, dont le septième millénaire est le sabbat, ou sabbatisme de notre monde actuel, comme il est dit dans Hébreux quatre versets. Et en effet, ce sabbat des jours, et ce sabbat des jours, que Dieu a ordonné aux Juifs d'observer, était un type ou une figure de ce mystère, de même que le sabbat des années, des mois et des semaines, que Dieu a également ordonné aux Juifs d'observer dans les temps passés. Or, comme chaque cinquantième année, comprenant sept semaines d'année, était une année de jubilé, où chaque captif devait être libéré, et où chacun devait retourner dans sa famille, sa maison et sa possession, cela signifie certainement ou peut signifier cinquante mille ans, qui contiennent sept semaines de monde. Par conséquent, dans les cinquante mille ans, ou à la fin de chaque septième monde, de nombreuses âmes seront sauvées et réconciliées avec Dieu par le Christ, qui n'ont pas encore pu obtenir le salut dans les semaines ou les mondes précédents, mais qui ont souffert pour leurs impiétés, par le jugement très juste de Dieu, les tourments exécrables du feu de l'enfer. Il en est d'autres dont Dieu pardonne les péchés en ce monde à cause du Christ, tels que les péchés d'ignorance et tous les autres dont les hommes se repentent sincèrement, mais il y en a dont les péchés ne sont pardonnés ni dans ce monde, ni dans celui qui vient, et qui le sont pourtant dans un troisième monde, et enfin, il y en a d'autres qui ne sont pas remis avant le quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à un néanmoins, le monde asiatique ne cesse pas d'être à cause de cela, parce que les parties du monde asiatique sont continuellement multipliées, par la multiplication continuelle des autres mondes, à savoir, le yétsiratique et le briatique, dont nous avons déjà fait mention. C'est pourquoi ils se trompent lourdement, et conçoivent trop indignement Dieu, et ne connaissent ni ne considèrent correctement sa nature, ceux qui pensent que les châtiments des damnés doivent se perpétuer jusqu'à l'éternité sans fin n'y arrêt, car la nature même de Dieu est l'amour selon les paroles express de l'apôtre Jean, et enfin, parce que la nature de Dieu est immuable, il a donc nécessairement aimé toutes ses créatures, et cela constamment et immuablement aussi, et il ne pouvait absolument haïr aucune chose qui l'ait jamais créée, et parce que l'amour est de la nature de Dieu lui-même, et que tout ce qu'il opère ou fait à l'égard de ses créatures, même lorsqu'il les punit le plus sévèrement pour leurs péchés, procède de l'amour, Dieu aime donc ses créatures dans l'état et la condition les plus misérables et les plus misérables dans lesquelles elles puissent exister, et ne peut donc que leur être bénéfique, et ainsi les sortir enfin de la misère. C'est pourquoi tous les châtiments que la très juste et vraiment formidable justice de Dieu inflige aux pécheurs, sont de véritables effets et de véritables marques de son amour divin envers eux, dont la faim et le dessein les plus certains sont la rédemption et la délivrance de ces pécheurs de tous leurs péchés et des châtiments qui leur ont été infligés pour le péché, et leur glorification finale et leur restauration dans la justice et la sainteté, ce qui est apparemment confirmé par saint Jean dans les Révélations, chapitre 5, verset 13, qui dit qu'il a vu, dans sa vision prophétique, toutes les créatures dans le ciel et sur la terre, et sous la terre, et ce Torah. Loué Dieu, en disant, bénédiction, honneur, gloire et puissance à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, pour les siècles des siècles, ce que l'apôtre Paul déclare aussi ouvertement, Or, dans la mesure où, lorsqu'un juge humain punit un délinquant, il doit l'aimer et diriger ses châtiments de manière à ce que le délinquant puni puisse en bénéficier et s'améliorer, combien plus Dieu aimera-t-il ceux qu'il punit et infligera-t-il à chaque délinquant des châtiments qui permettront à chaque pécheur, au moment voulu, selon la sagesse transcendante de Dieu, de passer de l'état de péché et de misère à l'état de justice et de bonheur éternel ? Cela n'empêche pas non plus, comme on l'objecte vulgairement, que tout péché mérite un châtiment extrêmement grand et éternel, parce qu'il est contre Dieu, qui est la bonté infinie, car, puisque Dieu est la bonté infinie, c'est donc la volonté de Dieu de le punir. De plus, il ressort clairement de l'Écriture, ainsi que de nombreuses expériences et observations, que Dieu ne punit pas les plus petits et les plus grands péchés au même degré, mais qu'il a l'habitude de punir les plus petits péchés par des jugements plus légers et les plus grands par des jugements plus douloureux et plus lourds. Cette conséquence, tirée de l'infinité et de la grandeur de l'objet, est donc faible et invalide, car autrement, un pécheur serait puni pour la transgression la plus légère et la plus petite par le châtiment le plus élevé et infini. Parce qu'il y a donc des degrés de châtiment, selon les degrés des péchés, et qu'aucun péché n'est infini dans sa propre nature, par conséquent tous les châtiments des damnés, aussi bien des anges déchus que des hommes, auront une fin après de longues périodes de temps, selon la volonté de Dieu. Plus longtemps quelqu'un a été pécheur, plus longtemps Dieu le punira pour ses péchés. La diversité des châtiments ressort manifestement des paroles du Christ. Certains pécheurs, dit-il, sont dignes d'être punis par le conseil, d'autres par le jugement, d'autres encore par le feu de l'enfer. Et puis encore, certains péchés sont remis dans ce monde, d'autres ne le sont ni dans ce monde ni dans celui à venir, mais ils peuvent néanmoins être pardonnés dans un troisième ou un quatrième, etc. Il faut aussi tenir compte de ces paroles du Christ, selon lesquelles ceux qui étaient jetés en prison ne devaient pas en sortir avant d'avoir payé la dernière faute. Enfin, il dit qu'il sera plus tolérable pour Sodome et Gomorrah au jour du jugement, que pour cette génération incrédule de juifs. De plus, ceux qui seront sauvés à la fin de ce monde, et ceux qui ne seront pas sauvés jusqu'à la fin du prochain, c'est-à-dire jusqu'à l'expiration de quatorze mille ans, semblent être justement ceux qui sont décrits de façon énigmatique dans Exode 12. Car la femme qui avait enfanté un enfant mal était impure pendant sept jours, et le huitième jour le mal était circoncis, car ce huitième jour signifie clairement la glorification des corps mortels à l'expiration de sept mille ans, c'est-à-dire au début du huitième millénaire. Mais si elle mettait au monde un enfant de sexe féminin, elle était impure pendant quatorze jours, par le mal, notre génération spirituelle par le Christ semble être signifiée, mais par la propre justice de l'homme féminin. Car ceux qui ne sont justes que par leur propre justice ne peuvent être sauvés dans ce monde, mais sont engagés dans l'autre, afin que, reniant leur propre justice, ils soient régénérés dans le Christ, et qu'ainsi, ayant revêtu le titre de justice du Christ dans une régénération spirituelle, ils obtiennent enfin le salut éternel. Mais les mots pour toujours, et pour les siècles des siècles, lorsqu'ils ont un rapport avec les peines des damnés, ne doivent être compris au plus loin, que de certains âges. Mais lorsqu'ils se rapportent à Dieu et à la vie bénie des saints, ils doivent en effet signifier des siècles sans fin et des siècles infinis, car punir pendant des siècles infinis est contraire à la nature de Dieu, qui est amour infini, et faire le bien pendant des siècles infinis est très conforme à la nature divine. La pluralité des mondes qui se succèdent semble être mise en évidence par les quarante-deux pèlerinages des enfants d'Israël dans le désert, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à Galgal, où, sur l'ordre de Josuéze, ils furent circoncis, or Galgal semble une roue ou une révolution. Et parce que toutes choses leur sont arrivées dans le type et la figure, comme Saint Paul l'avait affirmé, ces quarante-deux pérégrinations semblent signifier six mondes, c'est-à-dire quarante-deux mille ans, lesquels étant expirés, tous obtiendront finalement la glorification de leurs âmes et de leurs corps dans les cieux. Que peut signifier leur venue aux douze fontaines d'eau et aux soixante-dix branches de palmier dans leur pèlerinage, si ce n'est qu'au cinquième millénaire de ce monde, le Dieu très bon et très gracieux leur enverra les douze apôtres et les soixante-dix disciples pour qu'ils les entendent, et que ce lieu de pèlerinage s'appelle Elim. De plus, cette succession de mondes est clairement prouvée par ce que nous lisons dans l'écriture, à savoir qu'il y a mille, voire des milliers de générations, et que depuis le commencement de ce monde jusqu'à sa fin, qui est de sept mille ans, on ne peut compter quatre cents générations. C'est pourquoi, après la fin de ce monde, un autre monde sera préparé, dans lequel la multiplication et la propagation du genre humain se feront et se poursuivront comme dans le monde actuel, et c'est pourquoi aussi, avant ce monde, il y a eu un autre monde dans lequel la propagation du genre humain s'est faite par des générations successives. Mais le nombre de tous les mondes antérieurs et postérieurs est non seulement indéterminable par tout mortel, mais par toute créature. Appendice, page 223, Les quarante-deux séjours du peuple d'Israël semblent avoir un rapport plus étroit avec le voyage spirituel des âmes des hommes, du royaume des ténèbres de Satan au royaume du cher Fils de Dieu. Quant à cet ordre, il semble plus éloigné et étranger, mais s'il est vrai, comme le disent les écrivains mystiques juifs, que la loi a été donnée en soixante-dix langues et en soixante-dix nations, il est possible que ce soit l'un d'eux. Mais comme de la conflagration de ce monde, un autre monde surgira, qui sera produit comme des cendres de ce monde actuel, après sa combustion et sa conflagration, ce monde est encadré et amené en avant, comme de nouveau, ou un nouveau, et ainsi en effet la génération et la fabrication de l'un suit la destruction et la dissolution d'un autre, dans un ordre continuel. Mais pour ce qui est de la création de ce monde, décrite par Moïse dans la Genèse, il ne s'agit certes pas d'une création au sens strict, mais d'une construction.